bonjour aujourd'hui on va faire on va essayer de faire du houmous alors voilà c'est ma première et surtout avec des pois chiches secs voilà c'est des pois chiches vaudois j'ai mis pâté à la poubelle déjà mais c'est des productions voilà pois chiches vaudois production locale cultivé en agriculture de conservation poids 500 grammes mon pro c'est chez nadine donc voilà maintenant on va cuire ça et puis après la suite ça viendra il y a un ingrédient super qu'il faut mettre dedans c'est du tarin la crème de sésame alors le mec à bio c'est bon parce que c'est le seul mois où on a pensé pouvoir acheter ce produit ici pour l'instant et il m'a dit ouais alors enfin il m'a dit à guindolin parce que moi j'étais pas là bas il m'a dit il lui a dit ouais c'est complet j'ai rien compris elle a rien compris non plus on sait pas trop ce que ça veut dire mais apparemment ça va être plus lourd ou plus compliqué ou plus moins moins funky moins on a pris ça crème de sésame de chez jean hervé on verra ce que ça donne de toute façon c'est mon premier mousse alors c'est parti les cocos donc voilà moi je vais faire cuire ça là dedans donc une petite casserole totalement on se rejoint un peu plus tard donc voilà j'ai mis dans la casserole maintenant moi j'ai aucune idée au niveau de la quantité d'eau nécessaire de sel de tout ça donc on va juste mettre pas mal d'eau parce que ça gonfle donc on va mettre c'est un peu comme le riz on va mettre beaucoup d'eau je crois que je vais m'arrêter là quand même voilà et puis je crois pas est-ce qu'on va saler cette histoire moi pas une petite spatule qui me plaît bien allez celle-là elle est chouette regardez elle a une sorte de tête de bœuf ouais cool mélanger un peu ça comme ça est-ce qu'on sale un peu un peu de sel tout de suite voilà ça c'est mon petit chargure épicile aller on peut y aller on a pas mal il ya 500 grammes de bois chiche là donc avant que ce soit trop salé on peut y aller un moment nickel donc on cuit ça et puis je vais pas vous faire toute la cuisson c'est un peu con je sais même pas combien de temps il faut que ça cuisse donc je vais surveiller ça et puis on y va tac tac alors les bois chiche bouillent 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 bref ça boue je vais couper la plaque parce qu'en fait il paraît qu'il faudrait les faire tremper huit heures ou moins enfin une nuit tu vois pour pour que ça ramollise bien donc en fait il paraît qu'un trempage rapide qu'on peut faire donc c'est ça on les fait bouillir après on les laisse tremper une heure donc on va les laisser tremper une heure et puis on reviendra après parce qu'on n'est pas comme ça et puis vu qu'on a des mecs bien on va faire ça plus ou moins bien avec un timer pour pas oublier qu'on avait ça alors voilà reprenons donc j'ai déjà commencé à faire de la purée avec les pois chiches qui sont cuits donc là ils ont cuit à peu près quatre heures on a un truc pour faire de la purée manuelle là voilà j'ai oublié le nom c'est pas grave donc un presse purée manuelle c'est ça et donc je vais faire ça pendant un certain temps jusqu'à ce que la pâte soit un peu homogène et après je vais suivre une petite recette que j'ai trouvé sur internet pour ajouter des composants nécessaires quoi alors voilà on a une purée qui est pas mal comme ça hein maintenant je vais faire une recette de base et puis après vu qu'on a une quantité assez incroyable de pois chiches je vais faire des recettes séparées pour les goûts des saveurs séparées différentes ça dit citron j'ai pas prévu trop de trucs donc là j'ai des citrons verts qui font l'affaire ça dit un demi citron pour 300 grammes bon on va mettre parce qu'ils sont petits ceux là je vais on va voir je vais les presser et puis je ferai avec on verra quoi citron pressé jus préparé voilà quoi on va pouvoir incorporer ça alors voilà on a tous nos ingrédients rassemblés ici on a de l'huile de sésame de l'huile d'olive le thym qui est donc la purée de sésame de la poudre de cumin du sel de l'ail qu'on va presser avec le pressail le jus de citron et voilà le sel j'ai dit donc on va incorporer tout ça en petite quantité dans cette purée de pois chiches ça va être super bon les quantités ben c'est dans la recette mais on va faire un peu plus un peu moins et puis on va goûter et puis on va on va avoir tout ça quoi ça va être super donc voilà j'ai mélangé tous les tous les ingrédients ça donne la pâte elle est un peu malheureusement avec le presse le presse puri manuel ça donne pas une pâte super homogène mais c'est pas bien grave c'est juste parce que les trous ben comme on voit là ils sont un peu gros mais ça c'est pas super grave après il faut faire attention avec la purée de sésame ça prend vite le goût quand même donc voilà là j'ai pris pour les premières trois saveurs un bon curry que j'ai trouvé à la boîte à terre à roll un curry pour légumes mais il est super bon je me suis dit que le persil ça peut le faire et un au basilic c'est toujours bien donc j'ai préparé trois bols et il me reste après de quoi faire encore d'autres saveurs on verra peut-être le livre peut-être je sais pas à réfléchir bon voilà finalement j'ai encore fait un poivre de tasmanie là c'est un peu violet comme ça on va pas trop et puis j'ai nature qui est là alors ouais les saveurs on sent pas trop le persil il est encore un peu tiède alors on va attendre un peu qu'il refroidisse basilic nature persil curry et poivre de tasmanie donc bon vous avez pas vu grand chose à la réalisation vu que je pouvais pas tenir l'appareil en même temps que je faisais est-ce que ça vaut vraiment le coup que je coupe ça dans une vidéo enfin bref voilà ça a pas du tout le goût de de comme j'imaginais que ça allait ressortir c'est un peu plus compliqué que ça donc il faut un peu plus d'expérience c'est pas mauvais c'est juste que c'est pas faut pas croire que c'est vraiment comme du houmous traditionnel qu'on peut acheter soit en grande surface ou sur les marchés des petites dames qui font ça chez elle tranquille ou pilou donc voilà mais c'est bon hein c'est du c'est du pois chiche pressé avec des ingrédients tout à fait tout à fait bien quoi donc top départ on peut les manger quoi santé bonheur une petite dernière pour la fin donc voilà les différentes couleurs et saveurs dans des bols je vais les recouvrir après c'était une super expérience là j'ai déjà goûté une en plus ça refroidit un peu donc ça change déjà encore un peu le goût donc on on verra bonne dégustation